Attention, cet homme est dangereux. Voici Georges Langelan, agent secret. Ce surprenant personnage a tout fait. Il sait tout faire, mais il préfère un vélo à une Aston Martin. Et très souvent, le matin, je viens comme ça, faire une heure de vélo au bois. J'adore ça. Et puis je viens de bonne heure. Et venant de bonne heure, alors qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de bruit non plus, j'ai découvert des tas de choses. J'ai découvert les animaux, j'ai découvert les écureuils du bois. Et par un endroit, je finissais par les connaître. Donc tout au moins, il finissait par ne plus avoir peur de moi. Vous avez choisi une carrière, vous avez fait une carrière où on ne peut pas avoir peur. Ah si, on a peur tout le temps. Les gens qui n'ont pas peur dans cette carrière ne durent pas longtemps, ils se font prendre. La peur est une ceinture de sauvetage qui aide considérablement. Et quand on tue, quand vous avez tué un homme, est-ce que vous avez eu peur avant ? Non, absolument pas. Mais je ne suis pas un tueur, alors j'ai été obligé de tuer deux fois, une fois assez brutalement. Et j'étais absolument lucide. Je me souvenais de tout ce qu'on m'avait appris parce que j'ai tué un Allemand avec son propre pistolet. Et il fallait que je me remémore en quelques secondes tout ce qu'on m'avait appris. Comment marchait cette arme d'abord et puis ensuite comment la saisir car elle était pointée sur moi et non sur lui. Et tout s'est très bien passé en une demi-seconde à peu près. Et cet homme était en train de manger. Et je lui ai mis une balle entre les deux yeux absolument. Et il s'est vidé sur son assiette. Et après, je ne sais pas ce qui est arrivé après, mais il y a un trou là dans ma mémoire. Et quand j'ai repris ma mémoire, je suis dans un fossé à 3 ou 4 kilomètres de l'endroit où j'avais abattu cet homme. Et je tenais toujours cette arme et je la tenais tellement fort qu'elle me faisait mal dans la main. Et alors là, je l'ai jetée. Est-ce que vous supposez ce qui s'est passé pendant ce trou ? J'ai dû courir. J'ai dû battre des records de vitesse. Je pense que j'aurais laissé Jazzy loin derrière moi. C'est assez proche de l'éthique et de la philosophie de James Bond, dans le fond. Oui et non, n'est-ce pas ? Quand je vois James Bond tenir une arme un peu comme ma grand-mère tenait son tisonnier, ça me fait sourire parce que de toute évidence, cet acteur n'a jamais tiré à balle avec une arme. Quand dans les films que j'adore, d'ailleurs, pour moi c'est du musical, quand dans ces films je vois Bond tirer, et c'est plus fort que moi, si vous voulez, quand il tire, je regarde où il tire. Et je sais qu'il a raté. Mais le méchant tombe quand même. C'est adorable. C'est absolument merveilleux. Alors qu'un véritable agent secret n'a pas d'armes. Ce serait trop absurde. C'est un homme qui se promène sans arme, bien sûr. Par contre, on lui donne d'autres armes, si vous voulez. Il est tout à fait naturel qu'un homme ait sur lui une boîte d'allumettes, qu'il ait dans la poche de son veston un journal. Avec ça, on peut tuer. Vous pourriez démontrer la manière dont on tue avec un journal ? Je pourrais, je ne le ferais pas. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est toujours classé faïd, comme on dit en anglais. Il est interdit de le révéler. Et puis la deuxième, c'est que sur cet écran, un enfant pourrait voir ça et l'essayer demain sur sa petite soeur ou sur sa grand-mère. Et ça marcherait, vous savez. C'est tellement simple. Un journal. Un journal, une boîte d'allumettes, différentes choses comme ça.